Monsieur le Président, dans le cadre de la gouvernance politique et institutionnelle, nous allons parler de ces affaires en ce qui concerne la diplomatie misérienne. Vos critiques ont été vraiment assentes par rapport à la prise de position du gouvernement sur la crise du bien et la délivrance en proche de Kadhafi d'un passeport diplomatique. Alors cela ressemble, Monsieur le Président, à s'y prendre un acharnement contre la personne du ministre d'État en charge des affaires étrangères. Je ne pense pas que ce soit un acharnement parce que ce n'est pas seulement l'opposition qui a eu à dénoncer cela. Il y a également beaucoup d'organisations de la société civile qui l'ont dénoncé. Mais avant de parler du passeport, je vais d'abord parler de la crise libyenne, de la manière dont ces autorités l'ont gérée. Nous avons eu effectivement à dénoncer la manière dont la crise était en train d'être gérée à l'époque parce que tout simplement on ne sentait pas une décision qui tenait compte des intérêts du Niger. Il y avait une sorte, disons, de danse du ventre entre reconnaître et ne pas reconnaître. Et nous avons été surpris quand, au niveau de l'OUA, parce qu'il y a eu un sommet, quand le Président de la République est rentré, pour tout le monde, l'OUA avait dit que la solution... L'OUA. L'OUA, pardon. L'UNA africaine, que la solution qui était en train, disons, d'être opérée n'était pas la bonne et qu'il fallait négocier. Trois jours après, les autorités reconnaissent le CNT. Nous, pour nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas, au niveau de l'UNA africaine, prendre une décision, venir la commenter, aller dans ce sens, et trois jours après, prendre une autre décision qui est totalement contraire. Qu'à cela ne tienne. Moi, je pense que ce que les autorités auraient dû faire, c'est tout simplement réfléchir d'abord en amont, avant de prendre la décision, quelle qu'elle soit, elles devaient tout simplement tenir compte des intérêts du Niger. Mais pas des intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et c'est ce, l'impression que nous avons eue, donc c'était cela. D'autre part, toujours par rapport à la même crise, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Nous avons des pro-kadhafistes, qui sont donc au Niger, et leur présence nous crée des problèmes avec le CNT. Ce qui, à mon avis, est tout à fait normal. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître le CNT, et de l'autre côté, entretenir ses adversaires. Et c'est là, cette position ambiguë, qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, ce problème demeure. Alors, le ministre des Affaires étrangères de Libye était venu ici la dernière fois, nous l'avons entendu, mais il faut savoir lire aussi entre les lignes en diplomatie. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un qui entretient votre adversaire, si, quelles que soient les relations qu'il y a entre vous, ces relations ne sont pas sincères. Donc, moi, je pense que, de ce côté, les autorités doivent revoir leur copie, et voir, maintenant, la position la meilleure, et cette position doit tenir compte uniquement des intérêts du Niger. Concernant le passeport, nous n'avons jamais dit que le président de la République n'a pas le droit de délivrer des passeports. Tous les chefs d'État qui ont eu à diriger ce pays ont délivré des passeports. Mais ce que nous avons condamné, c'est le problème de l'État civil. Parce que nous avons dit, tout simplement, qu'il aurait fallu qu'on dise, que sur le passeport, qu'il soit indiqué exactement là où la personnalité est née, et son âge, l'année où la personnalité est née. Mais, nous avons vu autre chose, surtout, en ce qui concerne le lieu de la naissance, nous avons vérifié, nous nous sommes rendus compte que la personnalité n'est pas née à Gadez, et c'est cela que nous avons dénoncé. Et c'est cela le faux. Ce n'est pas le passeport en tant que tel. Le passeport, l'exemple de Chissano que le président de la République a donné, mais tout le monde le sait. Il y en a eu d'autres, il n'y en a pas eu que Chissano. Mais pourquoi, Gadez, modifier son État civil ? Et le fait de modifier l'État civil, ça, il faut le reconnaître, c'est un faux. Et sur le faux, nous nous avons dit que nous allons dénoncer, et nous n'avons pas fini de dénoncer, parce que nous allons continuer à dénoncer, et nous avons également sur ce plan l'intention d'attaquer plus loin. Sur le président, justement, par rapport à cette question libyenne, dans beaucoup de vos déclarations, vous avez fait sujet un peu, un deal de la gestion de cette, de la gestion de la reconnaissance, justement, de la finité. Est-ce que l'opposition a les preuves de cet accord avec l'État de l'État ? Nous n'avons pas parlé de deal en tant que tel. Nous avons parlé d'intérêts. Nous avons dit que le comportement des autorités actuelles, pour nous, c'est comme si on tient compte d'autres choses en dehors des intérêts du Niger. Maintenant, si cela peut être considéré comme un deal, bon, ça, c'est à vous d'en juger. Vous avez doigté certains responsables du Niger par rapport à cette question. Certains, c'est-à-dire lesquels ? Notamment le ministre des Affaires étrangères. En disant quoi ? Par rapport à cette question de reconnaissance de la CNT. On l'a doigté parce que c'est lui le ministre des Affaires étrangères et on a dit que le dossier, pour nous, en tant qu'opposition, le dossier a été mal géré. Ce n'est pas comme ça qu'il devait le gérer. Ça, on l'a dit. Puisque nous parlons de crise, moi, j'aimerais parler de la crise malienne qui concerne également le Niger. À votre avis, quelles dispositions le Niger doit prendre pour que la reconquête du Nord-Mali ne soit pas une source de déstabilisation du Niger quand on sait que les rebelles acteurs du Mali ont traversé le Niger en provenance de la Libye en voulant reconquérir le Nord-Mali, seulement qu'ils vont vouloir prendre le Niger comme base arrière ou retraverser le Niger pour aller en Libye. Alors, que dispositions faut-il réellement prendre pour que cela ne soit pas une source de déstabilisation de notre territoire ? Concernant le problème du Mali, je crois que sur ce plan, d'abord sur le terrain, il y a une vraie confusion. Au niveau de la gestion même de ce dossier par la CEDEAO, il y a également beaucoup de problèmes. Pour ceux qui ont suivi, en tout cas, les dernières péripéties, ils étaient en négociation à Ouaga et quelques jours après, je crois le lendemain ou deux jours après, il y a maintenant deux hommes politiques et pas des moindres qui ont été arrêtés par les poutchistes. Moi, personnellement, je ne comprends pas cela. Pour la simple raison que Diakonda Traoré a été élu président de la République dans le respect des dispositions de la Constitution malienne. Et tout le monde a entendu que c'était pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et tout le monde était d'accord là-dessus. Mais à partir du moment où l'ordre constitutionnel est établi, on ne peut plus parler encore de poutchistes qui font ceci ou cela. Il y a un problème. Donc, c'est-à-dire que là, l'ordre constitutionnel, en tout cas, moi, pour moi, à mon sens, n'est pas établi. Parce que si l'ordre constitutionnel est établi, l'armée retourne dans la caserne. Et elle devient une armée républicaine sous les ordres du président de la République. Parce que si on se permet d'arrêter deux personnalités qui sont en plus des candidats aux présidentielles, le problème est là. Maintenant, pour répondre à votre question, concernant les dispositions je pense que les autorités actuelles ont le devoir de ne pas en faire une affaire seulement des autorités. Ne pas en faire également une affaire de la majorité. Il faut en faire une affaire de tous les Nigériens. Parce que tous les Nigériens sont concernés par ce conflit. Aujourd'hui, vous allez à Tilaberi, vous allez avec une 4x4, vous voulez passer la nuit à Tilaberi, vous êtes obligés d'aller déposer la 4x4 à la gendarmerie ou au commissariat. Ça veut dire déjà qu'il y a des problèmes. Parce que si les choses se passent normalement, vous allez avec votre 4x4, vous dormez, la voiture est là où vous dormez. Concernant les dispositions, je pense que les autorités, un, d'abord, ont le devoir, comme je l'ai dit, de rassembler tous les Nigériens autour de ça. à travers une sorte, disons, de dialogue inclusif qui tiendra compte de toutes les forces vives. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même à nos frontières. Qui parle de Gao, parle du Niger. Parce que vous prenez Ansongo, qui est un département de Gao, Ansongo est pratiquement à 150 km de Tilaberi. Enfin, de la frontière, pardon. Bon. Alors, un, donc, ce dialogue inclusif. Deux, il y a eu un forum à Arlite. Moi, pour moi, ce forum n'a pas été une réussite. Parce que, tout simplement, tout le monde n'a pas été invité. Y compris, même parmi les chefs rebelles, les chefs, disons, les ex-chefs rebelles, c'est une partie qui a été invitée. Certains n'ont même pas eu droit à l'invitation. Ce qu'ils ne devaient pas faire. L'opposition n'a pas été invitée. D'autres forces vives n'ont pas été invitées. Au niveau d'Arlite, il aurait fallu que ce soit comme ça. Que ce soit vraiment un dialogue inclusif. Toujours au niveau d'Arlite, à partir du moment où l'État a signé des accords avec les ex-rebelles, il y a des promesses que l'État a prises vis-à-vis, disons, de ces ex-rebelles. Donc, il faudrait que, sur ce plan également, que l'État revoie sa copie. Parce que c'est des promesses qui engagent l'État. Ce sont ces promesses qui ont fait que, eux, ils ont déposé les armes. Donc, ils ont tenu à leur promesse parce qu'ils ont déposé les armes. Maintenant, il faut que l'État aussi, à travers, donc, disons, dialogue, règle ce problème. Si l'État n'est pas à même de le faire ou de faire tout aujourd'hui, à travers des négociations, on peut, effectivement, essayer de voir comment faire pour que ces ex-rebelles-là ne soient pas de nouveaux rebelles. Ok, excellence. Donc, vous êtes en train de... Et maintenant, le dernier point, c'est par rapport à l'armée. L'armée également, il faut équiper l'armée au maximum, et il faut qu'elle soit motivée. Ok. Il y a des promesses qui gastent également de recevoir ce travail. Oui, absolument. Mais l'administration, c'est une continuité. Donc, si l'État d'excellence, vous êtes en train de dire... Quand on est arrivé en 2000, on a eu à payer des arriérés de salaire qu'Yssouf a laissé. C'est aussi ça, l'administration. Donc, si je comprends bien pour la Wendée dans le même sens, vous êtes en train de dire que sur le plan sécuritaire, l'essentiel n'a pas été fait. Sur le plan sécuritaire, l'essentiel n'a pas été fait. La question qu'il avait posée, c'est que quelles sont les dispositions. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, les autorités, peut-être, ont leur manière de penser par rapport à cette crise, mais c'est peut-être, pour moi, une contribution que je peux apporter. Et pour moi, cette crise ne peut pas être une crise que les autorités peuvent gérer toutes seules. Non. Il faut que tout le monde soit impliqué. il faut également, au-delà du Niger, tout pays pris individuellement, au niveau, disons, de l'espace sahélo-sahérien, aucun pays pris isolément ne peut régler cette crise. Il faut nécessairement que là, également, que les autorités voient avec les autres pays centraliers du Mali, et c'est ensemble qu'on peut trouver une solution à cette crise. Mais individuellement, c'est pas possible. par rapport à la gestion de ces crises, vu ce qui se passe en tout cas, sur le continent, pensez-vous que la CEDEAO est en mesure de gérer cette crise ? On a vu le cas de la Libye, la gérance en Libye, en Côte d'Ivoire et allemand, des coûts d'État reconnus et non reconnus sur le continent. Est-ce que selon vous, la CEDEAO peut vraiment régler cette tension ? Moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas laisser seulement le problème penser que c'est seulement la CEDEAO qui va faire le régler. Non. La CEDEAO va faire beaucoup de choses. Elle en est déjà fait. Même si au départ, peut-être, l'approche n'était pas bonne, ils l'ont quand même modifiée. Et je pense qu'aujourd'hui, très honnêtement, la CEDEAO est en train, disons, de travailler à cela. Et même les personnalités dont je parlais tout à l'heure, je crois que ce matin, le président, enfin, le chef d'État, on parle de chef d'État, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, donc, qui représente le président, donc, Blaise, a rencontré le capitaine, le capitaine Sanago. Et il a promis de les relaxer sans dire quand. La CEDEAO est en train de faire tout ce qu'elle peut. Mais j'ai dit au-delà de la CEDEAO. Il faut que il y ait d'autres, surtout au niveau des États. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas seulement un problème malien. Il faut considérer que c'est un problème de la sous-région. Si on considère que c'est un problème malien, eh bien, chaque État attendra à ce que ça lui tombe dessus. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Je pense que dans cette situation, les autorités ont intérêt à aller vers une sorte de proactivité. Il faut qu'elle soit proactive. Il faut anticiper. Voilà. Et c'est dans le cadre de l'anticipation que je parlais.